Dans cette vidéo, je vais vous présenter le studio de design graphique qui vous permet de réaliser des couvertures, que ce soit pour des e-books, que ce soit pour des produits de type vidéo. Et ce qui est très intéressant pour vous qui créez des produits numériques, c'est de pouvoir les mettre en valeur sous forme d'objets. Donc c'est ce qui permet cet outil directement inclus. On va afficher les filtres et on va découvrir au fur et à mesure que ce que nous propose ce studio de design. Vous voyez des badges, vous voyez des panneaux, vous pouvez avoir un certain nombre de livres avec un grand choix quand même de livres qui vous permettra de varier un petit peu les plaisirs et les formes. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qui est des boîtes, des cartes, l'écran chroma key, des tableaux, des PC, des ordinateurs de bureau type Mac, des iPads, des iPhones. Là, il y a beaucoup de téléphones dans beaucoup de situations, de mises en situation. Là, vous avez un grand choix. Ça, c'est très intéressant, notamment si vous allez faire une application pour vos clients, puisque vous avez cet outil-là aussi dans Builderall. Des MacBooks, là aussi avec un grand choix d'ordinateur sur des tables. Vous allez pouvoir incruster l'image de votre formation. Vous avez encore des écrans assez variés. Le bureau, des posters, des écrans, quelques panneaux et des télés. Voilà, vous avez quand même un échantillon assez intéressant. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre un exemple. On va prendre par exemple les livres. Alors moi, j'ai préparé sur PowerPoint directement ma maquette de ma couverture de livres, avec la tranche sur le côté, ici, et puis la façade. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, je l'ai exporté, bien sûr, au format JPEG. Et puis, on va voir comment on pourrait l'intégrer. Alors, par exemple, j'aime bien cette idée du livre, ici. Donc, je vais le prendre. Voilà, j'ai ce modèle-là. Cette partie bleue, ça veut dire que c'est dessus que va s'encruster l'image. Donc, on va l'envoyer directement à notre studio. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. OK, donc là, il est mis dans la table. Par contre, vous voyez que par rapport à la bordure du cadre, il dépasse un petit peu ici. Donc, vous le saisissez, l'image, et vous le recadrez, comme cela vous convient, en prenant les bordures. Là, on va considérer que c'est pas mal. On peut jouer aussi sur une échelle, si on voulait. Voilà, pour aller beaucoup plus vite. Mais je pense que je vais garder l'échelle que j'avais avant, qui était très bien, pour ne pas trop dépasser. Voilà. Ensuite, on pourrait avoir des petites options pour rendre l'image différente, soit en noir et blanc, soit avec un filtre sépia. Alors, c'est pas toujours intéressant. Ça va dépendre vraiment de ce que vous recherchez. Je dirais que vous pourrez même ajouter un titre, si vous manquez un titre ou un petit mot-clé à mettre dessus. Moi, j'ai tout préparé, donc je n'ai pas besoin de ça. Et donc, maintenant que c'est prêt, on va pouvoir directement lui indiquer qu'on y va. Maintenant, ce qu'on va demander, c'est de voir le résultat. Et ensuite, on pourra le télécharger pour pouvoir le mettre sur notre site. Vous voyez, ça tient pas mal la route. On a bien la partie couverture que je voulais ici, et on a bien la tranche là. Donc, on a différents formats qu'on pourrait prendre. Moi, je vais prendre tout de suite le plus gros format, juste pour le conserver. Bien sûr, pour mon site internet, je vais en prendre aussi peut-être un autre format pour pouvoir le mettre avec une petite taille. Donc là, je vais reprendre le modèle que j'avais préparé. Très bien. Et puis, je vais en prendre un petit taille. Comme ça, ça sera moins lourd lorsque ce sera chargé dans le site internet. Et je vais vous montrer un exemple sur le site internet. On va l'intégrer directement sur le mien. Voilà. Maintenant que c'est enregistré, on va pouvoir quitter. Je ferme ici. Je reviens dans mon édition de mon site, qui est en travaux. C'est un début sur ce site-là. Donc, je vais parcourir la partie où j'aimerais bien l'inclure. Voilà. J'aimerais bien l'inclure ici. Donc maintenant, je vais lui demander de m'ajouter une image. Une image que j'ai créée. OK. Là, il nous met une image par défaut, juste pour l'exemple. Il l'insère ici au format original. Nous, on va le réduire. Je continue à le réduire pour qu'il soit à la bonne taille. Et je vais les positionner directement. Donc maintenant, je change l'image. Je vais lui indiquer où elle se trouve, mon image. Je vais devoir la télécharger d'abord. Il va le ranger dans une bibliothèque multimédia. Donc, je vais lui demander de le télécharger. Il va certainement faire une compression par-dessus pour optimiser encore le temps de chargement de l'image. Voilà. Il fait la compression. On le voit ici. C'est arrivé là. Et une fois que c'est prêt, je n'ai plus qu'à cliquer sur l'image pour la sélectionner. Voilà. Et je vais lui indiquer comme ça. Voilà. J'ai mon encoche bleue. Je lui confirme. Et voilà. Mon encart est prêt. Je peux le repositionner comme je veux. Sous-titrage Société Radio-Canada